... ... La Cour de la CEDEAO, mais il faut commencer par éprouver les recours au niveau national. La Cour suprême du Sénégal doit être à la hauteur des attentes des Sénégalais en matière de respect des droits et de liberté. Le Conseil doit être à la hauteur des attentes des Sénégalais en matière de respect des droits et de liberté. Parce que si ces juridictions, n'est-ce pas, ne remplissent pas leur mission de protection des droits et libertés, ils créent les conditions d'un chaos, d'un chaos. Et c'est cela, n'est-ce pas, que nous devons évidemment tous refuser, n'est-ce pas, et interpeller ces juridictions pour qu'elles jouent leur rôle. Elles n'ont pas d'autre rôle à jouer que de protéger les citoyens. Et s'ils ne jouent pas ce rôle-là, évidemment, ils portent l'enquête responsabilité du chaos qui peut advenir dans ce pays. Donc, vraiment, dénoncer avec vigueur cette restriction des libertés, dénoncer évidemment avec vigueur également, les arrestations qui ressemblent à des rafles, on l'a dit dans la déclaration, toutes ces personnes sont poursuivies pratiquement sur la base du même délit, appel à insurrection. Vous faites la plus petite déclaration, vous écrivez le plus petit message sur Facebook, on dit appel à insurrection, on vient vous chercher, on vous envoie en prison. On ne se limite même pas parfois à appel à insurrection. On dit oui, acte et manœuvre, acte et note, acte et manœuvre visant à compromettre de la sécurité publique. Donc, ce sont les mêmes délits, n'est-ce pas, ou les mêmes infractions, n'est-ce pas, qui sont évidemment collées pratiquement à tout le monde. Et on envoie pratiquement tout le monde en instruction. Même lorsque vous participez à une manifestation non autorisée, on vous prend au cours de la manif, on doit vous juger un flagrant délit, on dit qu'il faut ouvrir une information juridienne. uniquement pour pouvoir vous envoyer en prison et vous y maintenir aussi longtemps que possible. Donc, ce sont évidemment des actions totalement abusives. Ces informations juridiques que nous ouvrons de façon systématique sont abusives, n'est-ce pas, et visent uniquement, n'est-ce pas, à maintenir en prison les activistes, à les mettre, à les réduire au silence. Et nous ne devons pas, évidemment, accepter que cela puisse prospérer longtemps au Sénégal. Les libertés que nous revendiquons ont été acquises de longues luttes. Des générations du Sénégal ont lutté, ont fait la prison, ont été torturées pour qu'on arrive là, pour que Makissa lui-même puisse être éliprésent dans la République. Il y a beaucoup de batailles qui ont été menées pour qu'il puisse être éliprésent dans la République. On ne peut pas accepter que lui, un petit groupe de gens qui l'entourent, confisque ses libertés et nous inserte dans un état de non-droit. Je pense que nous devons vraiment être debout et dénoncer cette situation-là et utiliser tous les recours au niveau national, tous les recours au niveau international pour mettre fin à ça. Donc, nous demandons à ce que toutes ces personnes qui sont détenues sur la base de leurs opinions, parce qu'elles ont évidemment exercé leur droit à la liberté d'expression, ou ont essayé de manifester de façon pacifique, soient évidemment libérées ou que les poursuites contre elles soient abandonnées. Le cas d'Alioun, ça reste le plus symptomatique. Alioun a été arrêté, n'est-ce pas, en même temps que d'autres personnes des députés, qu'on a libérées tout de suite. Il n'était pas le seul. Mais lui, n'est-ce pas, on l'a envoyé, n'est-ce pas, disons, on a ouvert une information judiciaire, mais le juge d'instruction a décidé qu'il ne pouvait pas le garder en prison parce que les informations vidéo qu'on lui a soumises ne permettaient pas d'incriminer Alioun Sanen. Malgré ça, le procureur, n'est-ce pas, a évidemment saisi la chambre d'accusation, qui, évidemment, compte toute attente, n'est-ce pas, est allé dans le sens du procureur et a demandé à ce qu'il soit arrêté et mis en prison. Aujourd'hui, le sort d'Alioun Sanen réside avec, évidemment, disons, avec le recours qui a été introduit par son avocat et il est aujourd'hui réduit pratiquement au silence. Voilà la situation où on en est pour instrumenter la justice, pour réduire les gens au silence, les empêcher de protester, de revendiquer leurs droits. Et c'est une situation inédite, et une situation extrêmement grave. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada